bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de mars vous pouvez vous abonner liker la vidéo et ensuite alors vous avez les consultations avec zoé ou avec moi vous avez le live du mardi soir 9h 10h30 vous avez également de jolis petits postes sur instagram ensuite si vous voulez soutenir la chaîne et recevoir des petits cadeaux de notre part vous appuyez sur le bouton rejoindre et pour terminer si vous voulez tester votre compatibilité avec votre chéri ou avec n'importe qui vous allez sur 12 point love slash astro taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de mars nous avons un soleil en poisson jusqu'au 21 et en bélier par la suite jusque là tout est normal ce qui n'est pas tout à fait normal qui n'a pas lieu tous les ans c'est que vénus va accompagner tout le temps le soleil en poisson et le soleil en bélier aussi donc si vous voulez bon vénus sera plutôt bien placé tout le temps qu'elle sera en poisson donc il ya quelque chose qui va vous faire plaisir ou quelque chose qui va vous détendre qui va vous apporter des moments où vous imaginerez une une vie un peu idéale il ya un côté très idéal toujours avec les poissons donc peut-être que au niveau de vos activités au niveau de ce que représente le soleil c'est à dire votre réussite à la façon dont vous allez briller et bien peut-être que vous allez pouvoir reprendre votre activité et en tout cas il y aura de l'espoir c'est tout ce que je peux vous dire puis avec le soleil en bélier toujours conjoint à vénus là c'est votre secteur 12 donc vous serez un petit peu plus intériorisé vous aurez de l'énergie pour les autres un disons que vous aurez besoin très certainement de venir en aide de soigner d'aider peut-être l'un de vos proches un qui aura attrapé quelque chose mais bon disons qu'avec le soleil à côté bien ça ira plutôt vite c'est pas quelque chose qui va s'éterniser du tout en ce qui concerne votre vie quotidienne votre travail géré par mercure alors on m'a fait des remarques qu'il y en a qui travaillent pas oui peut-être vous travaillez pas mais vous avez des occupations quand même dans la journée et mercure gère vos occupations donc elle va être en verso jusqu'au 15 ensuite en poisson et le temps qu'elle va être en verso c'est sûr que vous aurez des obligations que vous aurez peut-être d'importants rendez-vous avec une notion un petit peu de traque vous aurez peur du résultat vous aurez peur de la personne que vous allez rencontrer bon le mot peur est peut-être exagéré vous aurez juste une appréhension c'est peut-être avant que vous allez vous faire du souci en vous demandant comment ça va se passer avec le verso c'est les choses peuvent se pas se passer après le moment où vous ressentez les émotions ensuite bon avec mercure en poisson alors ce sera beaucoup plus facile tout ce qui est contact travail horaire organisation etc mon organisation je sais pas parce que le poisson n'est pas toujours très organisé mais en tout cas vous ferez des efforts pour vous organiser et alors ce sont certainement des projets qui vont être au premier plan vous aurez en tête quelque chose un peu comme tout le monde un cela dit ça va être une constante un dans ce mois de mars l'espoir le secteur où se trouve mercure d'ailleurs pour vous sera un secteur d'espoir quand elle sera en poisson après le 15 donc alors attention parce que mercure en poisson elle est très imaginative donc peut-être que vos espoirs seront un petit peu utopique pour le moment un alors du côté de vénus elle est très forte 1 elle est très éclairée jusqu'au 21 par le soleil en poisson et en plus de ça en poisson elle est exaltée donc forcément tout ça est en bon aspect avec le taureau et bien vos amours vont vos plaisirs vos joies vont être souvent au premier plan vous aurez alors c'est toujours dans le domaine de l'anticipation 1 c'est pas pour tout de suite c'est quelque chose qui va arriver que vous espérer que vous attendez et qui vous a peut-être été promis alors est ce qu'il s'agit de vos amours ou est ce qu'il s'agit de regagner de l'argent en retravaillant tout ça est très possible mais vraiment du côté disons mercurien 1 il est très possible que il y ait vraiment un projet important qui vous qui vous porte un d'une certaine manière qui vous porte à regarder plus loin et avoir les choses de manière plus positive puis quand vénus va occuper les le bélier alors là elle sera dans votre secteur 12 comme le soleil elles seront ensemble et il faudra faire attention à pas attribuer aux autres des intentions agressives qu'ils n'ont pas où voyez garder pour vous une rancune une colère contre votre partenaire contre quelqu'un que vous aimez un cette vénus bélier elle est un peu coléreuse 1 parce qu'elle est sous l'influence de mars donc bon gardez votre calme on en vient à mars maintenant qui gère vos énergies je vous le dis à chaque fois et mars va se trouver en gémeaux c'est à dire dans le signe qui vous suit il représente votre argent l'argent que vous gagnez l'argent vous dépensez l'argent vous attendez aussi ou que vous devez réclamer d'ailleurs surtout l'argent vous devez réclamer parce qu'avec mars 1 il faut il faut y aller donc si jamais on vous doit une somme que ce soit un crédit que ce soit un dédommagement même où votre salaire qui n'a pas été payé en temps et en heure n'attendez pas je sais que votre nature n'aime pas aller au devant du conflit etc et en général vous attendez parce que vous dites ça arrivera bien un moment ou un autre et ben non là avec mars dans ce secteur un les énergies sont fortes et elles vous disent qu'il faut aller chercher là où ça se trouve l'argent qu'on vous doit il ya mon avis d'ailleurs étant donné que mars occupe les gémeaux qui est un signe double il ya au moins deux personnes de société deux entreprises je ne sais pas qui vous doivent de l'argent donc votre travail ça va être de d'aller récupérer cet argent autant vous dire tout de suite que ça n'a pas duré 107 ans mars est rapide et donc bon ce sera l'affaire vous allez vous intéresser à ça ou être contrarié en tout cas parce que par cette histoire de trois jours maximum je vous souhaite un très bon mois de mars et si vous voulez plus d'horoscope comme d'habitude vous allez sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine on